Youhouhou ! Anybody's get away ! Impeccable ! Tu peux te présenter ? Alors bonjour, je m'appelle Damien Viteca, je suis comédien. J'ai une formation théâtrale à la base, mais je fais beaucoup de voix depuis une vingtaine d'années. Dans quel rôle on a déjà pu t'entendre ? Dans les ascenseurs, dans les toilettes, dans tous les endroits publics et parfois au cinéma. Sinon, j'ai commencé de faire du doublage pendant les années 90, 15, 16, 17, par là, la voix de Leonardo DiCaprio. Titanic... Alors, Rose, nous venons de faire un kilomètre sur le pont de ce bateau et nous avons parlé de la pluie, du beau temps, passé en revue toute mon enfance, mais je ne pense pas que c'était de ça dont vous vouliez me parler, si ? Romeo et Juliette... Mes lèvres s'apprêtent comme deux bèlerins rougissants à effacer la fronte de se retoucher par un tendre baiser. J'ai fait... petit meurtre entre amis, trendspotting... Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques... Les premiers Spiderman... Hé, Andy, je ne sais pas si t'es au courant, mais on est voisins depuis que j'ai 6 ans et je me demandais si on pourrait sortir ensemble un soir. On pourrait peut-être s'amuser un peu. J'en sais rien, enfin, je pense que ce serait bien de faire connaissance. Tu veux parler de cette club ? Ou pas. Et puis après des séries, et puis aussi des pubs, de l'habillage pour les chaînes, pas mal de livres audio depuis quelques années... Et aujourd'hui, une nouveauté. Est-ce que tu lis des BD ? Oui. Je lis des BD. Alors, il y a l'incontournable Ria de Satouf. Mais après, le problème, c'est que je lis des BD, mais je ne retiens pas forcément les titres comme un roman ou un film. J'en lis quelques-unes, des BD pour adultes. Alors avant, quand on me disait ça, c'était... Mais non, enfin, des BD qui s'adressent à une écoute, à une lecture adulte. Et j'adore, je trouve que depuis quand même un bon paquet d'années, ça a vraiment bien évolué. Et parfois aussi, je cherche quand je vais dans des librairies, ou sinon je glane les titres Le Palmarès chaque année du Festival d'Angoulême. Et après, je regarde ce qui m'intéresse, ce qui a reçu des prix ou pas. Et puis après, quand j'aime un auteur, je rebondis sur d'autres shows. Mais oui, j'aime les BD. T'en penses quoi de la BD audio ? Je découvre la BD audio, donc je n'en pense pas grand-chose pour l'instant. Ce que j'ai découvert, en fait, j'ai découvert un seul titre à l'heure actuelle. Et j'ai trouvé ça super bien. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Je trouve que ça me replonge dans le décor sonore des dramatiques radio que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et j'adore ça, j'adore, il n'y a pas très longtemps. J'avais beaucoup de route à faire le soir et je suis tombé sur France Culture. Et à ce moment-là, ils ont ressorti des vieilles dramas avec Jean-Piat. J'adorais avec le ton, le timbre de l'époque. Cet espèce de théâtre un peu enregistré à l'ancienne avec les bruits des portes qui s'ouvrent. Et puis tout, c'était théâtral et en même temps, super bien. Ça me permettait de voyager. Et en fait, dans ce que j'ai écouté chez Blind Productions, j'ai retrouvé ça. Avec un son de maintenant, avec un travail très minutieux sur le son, sur le décor sonore, sur l'ambiance, sur la musique. J'ai l'impression d'être dans un film de façon différente, mais sans rien perdre. Et le jeu aussi, les acteurs, chacun avec des couleurs de voix très différentes qui font imaginer le personnage. Je me suis dit, tiens, je ne savais pas que ça existait et c'est une belle découverte. Quel personnage tu joues aujourd'hui pour Blind ? Alors, je suis venu enregistrer le triangle secret, aux éditions Gléna. J'ai enregistré le personnage de Didier Moselle, qui est un scientifique, qui fait une enquête pour résoudre une énigme, qui est un peu liée à la Bible, qui parle de Jésus. Et à partir de ce début d'enquête, on va partir dans une enquête un peu ésotérique, où se mêlent l'actualité, puis les Templiers, et aussi plein de flashbacks à l'époque des croisades. Et aussi des apôtres de Jésus, d'une partie de la Bible. Et donc, je n'en dirai pas plus pour préserver le secret et le suspense. Un peu de promo ? Bonjour, c'est Damien Viteca, je suis comédien, vous entendez ma voix parfois dans quelques films. Et je suis ici, à Lyon, aujourd'hui, pour enregistrer le triangle secret, aux éditions Gléna, qui est une BD audio avec une super équipe qui s'appelle Blind Production. Je vous invite à jeter une oreille, vous ne serez pas déçus. Télécharge l'application Blind et redécouvre tes BD préférées en audio.